Et c'est d'abord au tour de Olivier de Kershauzonde, s'installer à vous Olivier. Le livre commence par ses phrases. Le plaisir est ma seule ambition, je n'ai pas cherché à paraître, j'ai cherché à faire et j'ai eu cette chance. Ce n'est pas la chance qui fait les choses, mais rien ne se fait sans elle. Un marin et un navigateur qui rentrent au port, vous dites d'ailleurs aujourd'hui, tiens, on évoquait les morts dans la corrida, vous dites qu'il y a 10, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas une course sans qu'il y ait de disparu en mer. Aujourd'hui, ce n'est moins le cas, ce n'est plus le cas même quasiment, mais il y a encore des risques évidemment. Vous considérez que vous avez été un chanceux d'être encore vivant aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui, je pense. Oui, parce qu'on est quand même allé souvent aux limites. C'est ça qui est bien dans ce sport, c'est qu'on a un savoir qui s'agrandit d'année en année avec le temps et le passé sur l'eau, et à un moment quand même, on peut se retrouver à ne plus savoir exactement quoi faire, à ne plus dominer, à ne plus être juste à la limite de vraiment subir et mal subir. Et ça, c'est une position pas obligatoirement plaisante physiquement, mais intellectuellement assez intéressante. J'aime bien cette limite-là où on se demande si on a eu raison d'y aller. J'aime bien ça. Vous avez dit et écrit que de toute façon, entre deux voies, entre deux routes, il faut toujours savoir prendre la plus difficile. Ça, ça m'intéresse parce que vous considérez que c'est une leçon de vie, que c'est pas seulement vrai en navigation ? Oui, pour tout. On s'enrichit pas avec le facile. Le facile nous fait pas progresser, le difficile nous fait progresser. Donc il faut toujours aller au dur directement, sans hésiter une seconde. Ce qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous parlez de vos courses en mer, parce que vous évoquez certaines courses, ou en tout cas certains moments de la vie en mer, et vous en parlez au présent. Et au fond, on comprend, et vous l'expliquez aussi, que pour vous, c'est du passé, hélas, aujourd'hui, la navigation. Vous le regrettez, évidemment. Vous avez cette nostalgie de la mer. Mais pourquoi alors vous continuez à écrire au présent ce qui se passait sur le bateau à l'époque ? Comme le bouquin de l'est commencé il y a 4 ans, j'ai pas encore débarqué complètement. Ah, vous aviez encore en tête de pouvoir naviguer il y a 4 ans ? Ah oui. Aujourd'hui, c'est sûr, vous avez raccroché. Oui. Oui. Ben oui, il faut jamais dire sûr. Mais si... A priori, il y a 99 chances sur 100 que ça se fasse comme ça, oui. Et ça vous fait mal ou pas ? Non, ben c'est pas... Oui. Je connais des moments plus gais, oui. C'est pas un drame non plus, que j'ai bien profité. C'est pas... Mais c'est vrai que... Moi, je me souviens que quand j'ai travaillé à Canada, j'avais fait un interview au drive, il quittait son sport, et tout d'un coup, sur le visage de ce type que je connais bien, j'ai vu la sueur perler partout, il me dit « Putain, il y a un drame, il souffle ». Et bon, moi, c'est tard, donc c'est pas... Mais j'aimerais bien pouvoir... J'aurais bien aimé faire ce sport encore mille ans, quoi. En tout cas, de fait, écrivez-vous, j'arrête mon sport aujourd'hui, mais j'ai commandé jusqu'à 64 ans en course ou en record. On y reviendra d'ailleurs, d'ailleurs, sur ce choix plutôt de faire des records que des courses, parce que vous expliquez ça aussi dans le livre. Mais vous dites « Ce que je sais de la mer aujourd'hui, ça tient sur une feuille de papier d'un seul côté. Mais je le sais, et nous sommes trois ou quatre au monde à le savoir. C'est une vie pour une feuille de papier d'un seul côté. » C'est peu de choses, ça, quand même. — Oui, mais c'est aussi de la différence entre savoir et pas savoir. Et à plein de moments d'un sport assez extrême, cette différence-là est colossale, à mon avis. — Le savoir, le faire savoir, l'ignorance, ça aussi, c'est des thèmes qui sont abordés par Montaigne. Il y a des similitudes encore, là, sur ce sujet-là, entre les deux livres. Mais vous considérez que vous avez été un enfant gâté de la navigation, Olivier de Kersevon ? — Ben oui. Quand j'ai commencé... Je suis dans le 44. Tabarly gagne en 64. Et j'embarque avec lui en 67. Donc il y avait un chemin royal jusqu'à maintenant, quoi. Oui. J'ai de la chance, oui. — Alors il y a eu, évidemment, les courses, puis les records. Vous avez abandonné le monde des courses pour préférer le monde des records parce que c'était moins contraignant. — Oui, parce que les courses étaient de plus en plus organisées. Donc il y avait tous les officiels et la nuée d'inutiles, les attachés de presse, les blondasses décolorées et tout ça, qui se mêlent de tout. C'était horrible. Alors que le record... On prépare. On regarde la météo. On part quand on veut. On s'occupe du parcours. Et on est en train de courir avant le départ, que sur une course, le départ est donné par une organisation. Vous prenez le temps qu'il y a dans le record. On peut choisir le temps qu'on veut. Ça, c'est intéressant. Enfin le temps, je parle du temps sur le système météorologique qu'on veut. — J'ai bien compris. — Ça me fait plaisir de voir. — Le temps qui passe, vous en parlez aussi, mais c'est un peu plus loin dans le livre. On y viendra. Et l'équipage, alors ? Parce que ça aussi, vous en parlez, l'équipage. Vous avez même cette phrase incroyable. Un équipage, c'est quoi ? Des bras en plus. — Oui. Quand on commande, oui. Quand on vit avec eux, c'est autre chose qu'un équipage. Le résultat d'un équipage qui court bien, c'est un des vrais moments, enfin pour moi, où l'humanité a un sens, quoi. C'est-à-dire que la synergie d'un ensemble de caractères et d'hommes qui sont tous passionnés par ce qu'ils font et qui agissent en même temps pour le bateau et la performance du bateau, c'est un vrai moment magnifique. C'est un moment de gloire complet pour moi. Mais on n'est pas dans... C'est très difficile d'expliquer ça. Sur un bateau, on n'est pas dans l'humain bisounours du monde dans lequel on vit ici, quoi. C'est pas pareil. — Et pour commander un équipage, vous expliquez. Mieux on commande, moins on parle. La mer a aussi ses ermites. L'équipage anticipe. Il sait ce que je veux. Il va a priori faire ce que je pense. Mon équipage sait ce que je vais faire quand je monte sur le pont. Tout s'enchaîne. Un bon équipage, c'est celui, quel que soit ce que le patron dit, s'exécute. Personne ne doit s'exclamer « Mais tu ne crois pas que... » C'est hors de question. En course, je deviens chaleureusement inhumain. — Ouais, enfin, ça, c'est pour faire joli dans la littérature, mais... Enlever le chaleureux. — Vous étiez vraiment inhumain. — Non, mais je pense que... Moi, je donnais tout. Et je crois que dans un équipage, il faut tout donner. Voilà. — Mais vous dites même... Il faut savoir quel métier on a envie de faire, marin ou danseur. — Voilà. Exactement. Il faut vraiment donner tout. Et ce qui est aussi la beauté de ce sport, comme c'est un sport qui a souvent... Il y a de moins en moins, parce que maintenant, c'est moins dangereux, mais être extrême, il faut mettre sa tête, son cœur et ses couilles. Il faut tout mettre, quoi, pour aller... Il faut aller au bout de tout et ça. Tout donner, c'est assez bien. Parce que même si on n'a pas beaucoup de tête, pas beaucoup de cœur, pas beaucoup de couilles, quand on met tout ensemble, ça fait un gros paquet, quand même, pour aller courir. — Merci. Merci. C'est vrai. — Il écrit aussi bien qu'il parle ou l'inverse. C'est tout le plaisir qu'on a, évidemment, à lire Olivier de Kersauzon. Et à propos de ce choix de naviguer, de faire du bateau... Et là, on est dans le monde de l'enfance, hein, que vous évoquez. Il y a de très jolis passages sur votre enfance au château avec... Vous étiez 8 enfants, hein. Vous êtes l'avant-dernier des 8 fous, hein, c'est ça ? Vous expliquez que le bateau vous a semblé le moyen le plus naturel pour vous évader. Vous écrivez... « Quand je commence mon service militaire, je navigue déjà depuis des années. Bien que n'étant pas issu d'une famille de marins, j'ai été scout marin. » Et ça, je ne le savais pas. Vous écrivez... « À 13 ans, je suis moniteur de voile. Il n'y a d'ailleurs que cela qui m'intéresse. À 13 ans, j'apprends à naviguer à des types de 35 ou 40 ans qui viennent de Paris. » Moi, je ne connaissais pas de parisiens. Ils avaient l'accent et tout. « Qu'est-ce que tu dis ? Je crois qu'ils ont fait du bateau et tout. C'est marrant. » Mais j'en avais bien parce que c'était intéressant. C'était... Moi, je pense que c'est bien marrant. Alors, Natacha Polony et Aymeric Carr ont lu, évidemment, ce livre « Tout comme moi ». On reviendra sur d'autres passages dans un instant. Mais, Natacha, d'abord, quels sont les moments que vous avez le plus appréciés dans « Le monde comme il me parle » ? Ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont Olivier de Carsozon parle de ces moments de plénitude où l'on sent, où l'on se sent être au monde. Et je trouve que c'est un livre qui est totalement emprunt de nostalgie, pas seulement parce que vous parlez de la navigation et que vous ne naviguerez plus, mais surtout parce que ça nous parle d'un monde qui est en train de s'effondrer et de disparaître. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, j'ai pensé, par exemple, aux réflexions d'un urbaniste, essayiste, philosophe qui s'appelle Paul Virillo, qui est le penseur de la vitesse et qui explique que le progrès technique et la vitesse sont en train de réduire l'espace et le temps, de réduire la planète et que c'est un drame pour l'humanité. Et c'est exactement tout ce que vous nous racontez quand vous expliquez qu'il fallait un mois et demi pour aller à Tahiti en bateau et qu'aujourd'hui, on peut le faire en avion immédiatement, que finalement, autrefois, un marin regardait le temps, regardait le ciel et qu'aujourd'hui, on regarde des cartes météorologiques sur ordinateur. Il y a toute cette perception de quelque chose qui est en train, peut-être, de détruire une forme d'humanité. Il y a tout ça qu'on perçoit dans votre livre, finalement, comme si vous nous parliez d'un monde ancien. — Pour moi, oui, j'ai l'impression que j'ai vécu des mondes anciens par rapport à ce que j'ai réussi à appréhender du monde que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce monde, alors que ma vie a été très courte, je pense que ces 60 et quelques années, c'est rien. C'est rien. Et le monde que j'ai perçu, moi, petit, le monde que je perçois aujourd'hui est complètement bouleversé. Mais je pense que c'était la même chose pour les gens avant moi. Et ça sera la même chose pour les gens après. Mais je trouve ça d'une violence incroyable. Et c'est peut-être pour ça que vieillir n'est pas si triste. Parce qu'en fait, on quitte un monde qu'on ne va plus tout à fait bien comprendre, plus tout à fait bien aimer, et puis on perd l'attrait de ce qu'est une vie, qui est la violence, la force, l'effort, le combat. Voilà. Il y a ça aussi, je crois. — Et à propos même du métier de navigateur, vous dites qu'évidemment, il n'est plus du tout le même. Vous dites qu'il est aussi intéressant qu'avant. Mais il faut admettre qu'il a changé. Attention, la compétition qui a la chance d'avoir des mesures tout le temps est également formidable, car ce n'est pas l'ordinateur qui est à la barre du bateau. Ce n'est pas l'ordinateur qui décide du changement de voile. Ce sont les hommes. Toutes ces données permettent au fond d'être meilleurs, d'aller plus vite, de découvrir des courants qu'on n'avait pas repérés. Mais aujourd'hui, la seule question qu'on se pose est la suivante. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir imaginer sur l'eau pour être plus rapide, plus léger, plus fort ? Il n'en reste pas moins que le monde de la course a plus évolué sur les 40 dernières années que sur un siècle. Il y a 30 ans à bord, par exemple, on mangeait ce qu'on pouvait. Et vous dites que durant vos dernières années de course, de record, vos repas étaient analysés par des nutritionnistes, ce qui n'était pas le cas à vos débuts, par exemple. Oui, j'ai attrapé le scorbut à cause de ça. Pendant des années, on bouffait du cornet de bif, du riz et des pâtes, c'est tout. On n'avait rien d'autre. C'est tout dès qu'on était offshore longtemps. On n'avait pas de froid, évidemment. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de froid. Les produits sont beaucoup mieux calculés. On est pesé, testé, mesuré, analysé au départ, analysé à l'arrivée. On relève les carences et on essaie de les combler. Il y a une vraie évolution. Le sport et la technique, écrivez-vous, ont remplacé l'aventure. D'ailleurs, ce mot est beaucoup trop galvaudé aujourd'hui. Vous dites les people du loft disent eux-mêmes qu'ils quittent l'aventure. Et pourtant, évidemment, c'est loin d'en être une. Donc le mot aventure ne veut plus rien dire aujourd'hui. Je le trouve très galvaudé. Moi, quand j'étais petit, pour moi, aventure, c'était l'aventure, c'était un truc. C'était aller vers ce qu'on ne connaît pas et en accepter tous les risques qui devaient être grands. Alors qu'aujourd'hui, c'est sûr que quitter le loft sur un vélo en groupe ou quitter l'aventure du loft, à mon avis, ça n'est pas très risqué. Ça n'est pas très lointain. Ça n'est pas très inconnu. Il y a d'ailleurs encore deux records dont vous êtes le détenteur aujourd'hui, Olivier de Kersozo. Oui, le Tour de l'Australie. Oui, ça, c'est un beau record. Ça, personne ne vous a encore battu là-dessus ? Non, mais les gens n'ont pas trop envie d'y aller parce que c'est assez flashy quand même. C'est dur à monter. Et l'autre record, alors, c'est lequel ? C'est un très vieux record. C'est Los Angeles-Lonolu. C'est un record que les Américains, qu'on avait pris avec Tabarly il y a 40 ans, et que moi, j'ai repris il y a 5 ans et qu'on a toujours... Personne ne s'est attaqué. Ou ceux qui se sont attaqués n'ont pas pris. Mais ils pourraient être battus aujourd'hui si on s'y attaquait ? Oui. Si on s'y attaquait, bien... Voilà. Pareil pour le Tour de l'Australie. C'est des parcours... C'est compliqué, maritimement parlant. C'est pas évident. En tout cas, vous les détenez pour l'instant toujours. Nah ! Ouais, non, ça me fait plaisir. C'est un plaisir de vieux, mais je les assume. Emory Caron. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de lire entre les lignes, en fait, d'essayer de comprendre vraiment ce qui vous motive, parce que vous parlez beaucoup de vous, puis il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, et qu'on doit essayer de comprendre. Ah ben, il a le culte du secret, il l'explique, d'ailleurs. Ah, exactement. Et donc, le sentiment que j'ai eu, c'est que vous n'êtes pas, effectivement, simplement un grand navigateur bougon, un ermite, mais que vous êtes un idéaliste qui fuit le monde par peur d'être déçu par ce monde. Et vous vous retrouvez sur l'océan, parce que finalement, il n'y a que sur cet espace que vous pouvez retrouver votre soif d'absolu, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière sur un océan. Et je me suis fait cette réflexion, mais peut-être que je me trompe, que finalement, ce qui vous fait peur, ce n'est pas d'affronter la mort sur la mer, mais bien plutôt d'affronter la vie sur la terre. J'ai affronté sur la terre quand même. Je suis allé me promener dans pas mal d'endroits. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais moi, sur la terre, ça ne m'intéresse pas, c'est vrai. Et si moi, je reste à terre longtemps, j'ai l'impression de pourrir. Donc c'est vrai, j'ai toujours aimé. Et maintenant, il va falloir que je trouve quelque chose pour ne pas pourrir trop vite. Mais pourquoi ? On a le sentiment que vous avez presque... Il y a beaucoup de sentimentalisme en vous que vous n'osez pas exprimer. Non, ce n'est pas ça. C'est que la mer offre des choses qui sont assez simples. C'est beau, c'est magnifique, c'est prenant, c'est violent, c'est doux, il y a de ça. Et les règles sont très simples. Mais tout ça, on le trouve dans la vie sur terre ? Oui. Dans la vie sur terre, on ne les trouve pas vraiment. Quand je vous vois vivre, pas vous personnellement, mais quand je vois les gens vivre... Pendant des années, j'ai débarqué, à chaque fois que je débarquais, parce que le spectacle que je voyais ne me donnait pas envie de rester. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce spectacle ? Je trouvais que ça manquait de panache. Ça manquait de... J'avais l'impression d'une existence subie, pas d'une existence vécue. Et peut-être... C'est pour ça que j'ai toujours essayé, quel qu'en soit le prix, d'aller choisir mes contraintes. Mais une fois que je les avais choisis, de jamais reculer dans ces contraintes-là. Or, à terre, j'ai souvent l'impression... Mais je ne suis pas un sociologue, et mon jugement ne vaut pas grand-chose. Mais c'est le mien. J'avais l'impression que les gens n'avaient pas vraiment choisi, subissaient énormément, étaient toujours en train de vivre dans certaines formes de compromis. Or, l'avantage de la mer à haut niveau, comme la montagne à haut niveau, il n'y a pas de compromis. Ça passe ou ça passe pas. Et j'aime bien emmener le physique et l'âme à ces niveaux-là, parce que pour moi, c'est une morphologie mentale relativement simple, c'est plus confortable. — Et vous faites l'éloge du silence. Vous dites que finalement, il n'y a rien de mieux que le silence, que les mots ne peuvent pas traduire l'essentiel. Alors dans ce cas-là, pourquoi ce livre ? Puisque vous nous parlez, pourquoi votre présence sur ce plateau, ce soir ? Pour essayer de rompre le silence, l'effort de parler, oui. Je me suis dit que c'était un bel effort à faire. — Un peu de mots. — Et je fais un bel effort, là, maintenant. — C'est une souffrance ? — Et je trouve ça... Non, mais je trouve ça héroïque. Non, mais c'est vrai, c'est que... Moi, je me rappelle très bien, mais c'est tellement vrai, je l'ai tellement vécu, ça m'a tellement marqué. Mais Tabarly, il faisait même pas l'effort de répondre. Le mec, il parlait à un bloc de Varec. Il pouvait rien tirer de lui. On a été obligés de commencer à parler. Et après, je me suis dit, je vais essayer de parler. Voilà, c'est tout. — Aujourd'hui, les marins qui sont autour du monde ou en record, ne font que parler... — Ils parlent tout le temps. Ils envoient des vidéos et tout ça. Mais à ce moment-là, pourquoi aller autour du monde ? C'est pour faire comme... Je sais pas si c'est pour faire comme ça s'appelle le truc ringard. Ils sont tous là-dessus, là. Tu sais... — Twitter, Facebook... — Hein ? — Facebook, Twitter. — Facebook, oui. Attends, les mecs, ils se montent à poil debout, derrière, devant. Je bouffe un oeuf, j'embrasse maman, je caresse le chien. Je prends la voiture, j'ai eu un accident hier. J'ai un bouton à la main gauche. C'est hallucinant. Alors que l'avantage de la mère, c'est que ça a toujours amené une certaine forme d'isolement et de recueillement. Et la vie ne devient pas ses apparences, elle devient son fond aussi. Parce qu'à force de dire qu'on a mal aux doigts, qu'on s'est gratté le cul, qu'on a caressé le chien et tout, est-ce que dans la journée, on a eu le temps de formuler et de penser ce qu'on a eu la chance ce jour-là d'être ému ou d'aimer profondément ? Et ce ne sont pas des choses néglisables. C'est ça qui construit une vie, rien d'autre. Vous dites même que vous n'avez pas de photo des endroits ou des êtres chers. Vous dites, je n'ai pas de photo. Moi, ce que j'aime, je le déploie dans ma tête. Les images de tous ces moments lumineux, ils constituent ce que vous appelez votre cartographie intime. Dans cette cartographie intime, il y a curieusement le château de Vaud-Vicompte. Je laisse aux téléspectateurs le soir me découvrir les quelques pages qui concernent le château de Vaud-Vicompte. C'est assez surprenant. Il y a, ça, ça l'est moins, le Cap Horn. Mais là, je vais en parler parce qu'il y a un passage extraordinaire à propos du Cap Horn. C'est ce moment où vous faites le tour du monde et vous arrivez au Cap Horn et vous vous souvenez de cette conversation, vous l'écrivez, avec le gardien du phare au Cap. C'était en 2004. Vous êtes à bord de Géronimo. Et le gardien vous interroge avec sa radio VHF. Il vous demande, where are you from ? Vous lui répondez, Brest. Et il vous demande, where are you going ? Et vous lui répondez, Brest. Et là, le type vous fait répéter, évidemment, plusieurs fois. Oui, en plus, c'était insolite parce que c'était assez tard en saison. Donc l'océan, le sud est en train de se fermer. On sent que l'hiver va arriver. Il y a une vraie bascule météorologique de teintes, de couleurs, de formes de mer, de violences. Et puis on arrive au Horn et c'est... Moi, je ne l'ai pas vu souvent. Je ne l'ai pas assez souvent, mais on ne le voit pas souvent. Parce que souvent, c'est la première terre qu'on voit depuis le départ de Brest. Et là, c'était la première terre qu'on voyait. Et puis il y avait le tout petit feu, tout minable. Enfin, la falaise, en proportion, est grande comme ça. Et le petit feu est au milieu comme ça. Il fait oublie. Il y a 600 mètres de falaise ou je ne sais pas quoi. Et on entend agrésillement la VHF qu'on avait gardée ouverte. Et là, le mec nous pose des questions. Et c'était très insolite, je trouve. Parce que c'est... Il n'allait plus voir passer de bateau, à mon avis, pendant très longtemps. Parce que l'hiver allait arriver et plus personne ne va là-bas en hiver. Nous, on venait de Brest, on allait à Brest. Le mec ne comprenait pas. C'était bien bordélique, tout était fermé. Et puis cette masse d'hiver froid, gris, noir, qui arrivait pour complètement cacher ce sud. Le sud devient l'empire du froid à ce moment-là. C'est un moment surréaliste, en tout cas. Oui, c'est vachement bien. Et là où on rejoint parfois les essais de Montaigne, et je vais demander peut-être à Antoine Compagnon de réagir et de te retrouver dans la littérature de Montaigne, les incointances, le parallélisme qu'on peut faire entre les deux livres, c'est sur l'ignorance. Je l'évoquais tout à l'heure. Je vois tous les hommes égaux en raison même de leur ignorance fondamentale. En d'autres termes, ce qui pour moi définit l'homme, c'est son ignorance. Un exemple, les individus passent leur vie à être préoccupés par des horaires de train, de bureau, de rendez-vous, mais aucun n'a l'heure de sa mort. 8h45, 8h17, avion à 21h45. La vie sociale est entièrement basée sur des horaires, mais la seule heure qui est importante, personne ne la connaît. Nous sommes égaux parce que face à ce que l'on ignore, la parité est monstrueuse. L'ignorance essentielle nivelle tout. Il y a encore des gens pour remettre en cause l'égalité des blancs, des jaunes, des noirs, des rouges. Penser qu'on n'est pas égaux ou remettre en question cette égalité est une monstruosité. Quand je me promène dans la rue, je regarde mes semblables de dos, de face, de profil. Je vois bien qu'ils sont tous dans la même navrance. Navrance dans laquelle je suis moi-même. Le spectacle de l'ignorance est navrant. Nous sommes biologiquement imparfaits. C'est vrai ? C'est pas vous, mais... Moi, un peu moins, mais bon. Là, on rejoint ce que dit Montaigne. Puisque les essais sont... Enfin, Montaigne le dit, une sorte de préparation à la mort. Et il y a cette dimension dans ce livre, dans cette expérience extrême. Mais alors, il y a cette mélancolie, mais en même temps, il y a beaucoup de générosité dans ce livre. Et bon, il y a des affirmations qui ont l'air un peu misogynes aujourd'hui. Mais malgré cela... Comment ? Il est amoureux, il est marié, jeune marié. Oui, oui, mais s'il n'empêche... Je suis misogyne. De toute façon, c'est pas parce qu'on dit pas qu'on n'est pas en adoration systématique devant l'agente féminine qui le mérite, d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Mais dès qu'on n'est plus à blablabla, on est misogyne. C'est pas vrai. On peut être normal, comme moi. Je vous remercie. Et sans être misogyne. Vous aurez compris que ce sont deux livres qu'on vous conseille, évidemment. Le Monde, comme il me parle, Olivier de Kersoson, mais aussi Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne. On en reparlera aussi, hein, celui-là. Olivier, vous n'avez le droit de ne bouger pas. Vous avez le droit à vos twittos. Justement, ceux qui réagissent sur Twitter vous posent des questions. Alors, vous faites un choix entre six numéros. Euh... Cinq. Le cinq. C'est Pierre Desproges, un avatar. Pierre Improge, il s'appelle celui-là. Olivier de Kersoson, il aimait la houle et détestait la foule. Ça vous conviendrait comme épitaphe ? Je ne suis pas un fan de l'épitaphe, moi. Donc, moi, je n'ai pas tellement envie qu'on garde le souvenir de moi. Je disparaîtrais comme ça, quoi. Poussière, fumée. Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout le côté la tombe, le souvenir. Je ne sais pas quoi. Mais vous y pensez, par exemple ? Vous pensez aux cendres dans la mer ? Non, non, je ne pense rien. Moi, après, une fois disparu, on peut me donner au chat. Je ne serais pas là. Non, pour moi, ça n'a aucune importance. Olivier de Kersoson, le Monde, comme il me parle, c'est au Cherche-Midi. Cette fois, vous pouvez rejoindre votre place. Est-ce que... Je ne vais pas demander... Est-ce que vous ronflez, Olivier de Kersoson ? Est-ce que vous ronflez quand vous êtes sur un bateau et que vous dormez ? Ça vous arrive de dormir, quand même, sur un bateau ? Oui, mais si je ronflez, je ne pense pas que quelqu'un sera permis de m'en faire la remarque.